On va revenir si vous voulez à cette semaine, après avoir fait plus en plus de connaissances avec notre invité. C'était la semaine, je vous l'ai dit, de tous les dangers, la semaine de la mort, n'ayons pas peur de le dire. L'EF Session a joué sa saison en seulement deux rencontres, mercredi pour la Coupe, dimanche pour le championnat. Et on peut dire que c'était double mission accomplie, regardez tout ça. Un quart de finale dans le Coupe-Gorge de la Gürtzelen et un duel sanglant face au Lausanne Sport à Tourbillon. Les Valaisans quittent le terrain en vainqueur après la semaine de la mort. Ouais, on peut l'évoquer comme ça, avec j'ai envie de dire encore peut-être plus de stress, plus intérieurement, plus difficile encore à gérer. Parce que la conséquence, je dirais, d'un échec ce soir, et l'échec c'était simplement un match nul, on sait que ça pouvait compromettre toute notre fin de saison. Donc c'est vrai que très très difficile à gérer. Le match de Bienne, on débloque la situation à la huitante ou huitante quatrième. C'est des matchs de coupe, c'est des matchs très difficiles à jouer. Bienne n'avait rien à perdre, ils étaient chez eux, c'était pas très facile. Aujourd'hui, Lausanne a des jouets, elle nous a attendus. Et je pense que le travail a été fait. Bon, on a surtout été patients. Si on marquait mon premier mi-temps, je pense que le match aurait été tout autre. Mais l'important est là, il fallait gagner les matchs et je dirais, peu importe la manière. A Bienne, c'est le vieux soldat Vilmos Wanzak qui a marqué le but de la victoire, en toute fin de match, de l'estomac, sur balle arrêtée. Les rouges et blancs restent en vie dans leur compétition mythique. Ils peuvent toujours écrire le treizième chapitre de la légende. Heureusement, j'ai marqué, ça a libéré un petit peu l'équipe. On veut écrire l'histoire, c'est ça le treizième. On veut gagner, c'est ça notre objectif, c'est ça le plus important pour nous. On est toujours vivant dans cette compétition qui fait partie de l'histoire du club. On y croit, on va y croire jusqu'au bout. Et on va essayer à tout prix de décrocher la treizième étoile. Dimanche, à un quart d'heure de la fin du match, le championnat des Valaisans était mort. Laurent Rousset lance à bleu dans la bataille. Danny Kierli se retrouve au bon endroit, au bon moment. Il marque le goal qui permet aux F-Session de survivre en championnat. Même dans les pires scénarios, on ne peut pas s'imaginer ça. Donc on m'a donné ma chance. J'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Une sorte de petite finale de coupe, on va dire. Parce que c'était le concurrent direct. Alors aujourd'hui, on empêche les trois points. Je pense que c'est plus ça qu'il faut retenir. J'ai envie de dire, malgré tout, je pense que la pression de la coupe, celle-là, on peut la supporter. Parce que c'est notre objectif de la saison. Maintenant, être obligé de gagner un match pour se dire qu'on pourrait continuer à rêver, à être en première division sans barrage, il faut à tout prix gagner. C'est beaucoup plus lourd à porter. Cette équipe a déjà reçu bien des coups et elle a survécu. Pour éviter les barrages et jouer une treizième finale de coupe, elle disputera encore plusieurs duels à la vie, à la mort. Personnellement, j'avais le cœur qui battait un peu plus vite que ça, Xavier Lambiel, pendant ces rencontres. Dani Kierli, vous avez parlé d'ambiance de finale de coupe pour ce match dimanche. Elle était comment, cette ambiance dans l'équipe ? C'était plutôt de la fébrilité ou de l'excitation ? Moi, c'était plutôt de la fébrilité. Je crois que si c'était de l'excitation, on aurait bâclé le match un petit peu plus tôt. Mais, bon, Lausanne ne nous a pas facilité la tâche, comme a dit Didier. Ils sont venus chercher le match nul et rien d'autre. Donc, après, c'était un peu à la guerre comme à la guerre. Stéphane Fournier, Sion vient de gagner deux matchs importants. À votre avis, c'est quoi qui a fait la différence ? C'est le professionnalisme ? C'est la qualité intrinsèque des joueurs ? Ou c'est ce qu'on appelle la grinta, le cœur, l'envie ? Mercredi, je pense que c'est deux contextes totalement différents. Mercredi, Sion, au niveau de l'esprit, de la gestion du match, pour moi, a été parfait. Le match parfait. En jouant sur un terrain où, bas, Lucerne-Cervette a été éliminé, Sion a parfaitement géré son match. Il a vraiment bien contrôlé les opérations. À aucun moment, mercredi, vraiment, on a eu peur d'une élimination. Même après le 1-1, disons, de bien, d'égalisation, il n'y a pas eu de moment de panique. Alors que dimanche, ça a été beaucoup plus difficile. On était dehors du contexte de la coupe. Et je pense que, comme l'a souligné Laurent Rousset dans l'interview, le fait de savoir que le championnat pouvait s'arrêter, enfin, pouvait rester en 11 points de Lausanne, a quand même passablement pesé sur le moral des joueurs.